Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à un jeu qui me tient particulièrement à coeur, Xenoblade Chronicles 3, donc c'est Mitra Pneuma de l'équipe de Nintendo Alert. Et voilà, on va lancer une nouvelle partie, j'espère que comme moi vous êtes toutes excitées, on se lance. Bon on va mettre du normal au début parce que je ne connais pas encore la difficulté. Et vous avez pu remarquer qu'en fait, il y a une sauvegarde automatique, c'est une super nouvelle, parce que comme moi, si vous avez joué au précédent opus, il vous est sûrement arrivé de perdre des dizaines d'heures de jeu, si vous avez oublié de sauvegarder. Et là il y a une sauvegarde automatique, c'est vraiment très bien. Bon bah les temps de chargement, on parle de la Switch, là c'est pas ultra rapide. Ah, petit bruit, comme une horloge. Ah, monolithe. Voilà, effectivement. Enjoy la cinématique. Joli. Le graphisme, joli. Moi j'ai choisi en anglais, hein, les voix. J'aime bien comprendre, moi. Ah, on reconnaît les persos qui avaient été dévoilés, hein. C'est Noah. Vous la sentez venir, l'attaque, là ? Vous êtes comme moi, vous la sentez venir ? Ouais, j'étais sûre. En tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Mais, je suis tout sauf impartiale, hein, quand il s'agit de Xenoblade. Ah. Alors ? Oh mais non ! Le titan ! Ça me fait un peu penser à Gormoth. J'espère qu'il n'y aura pas trop de machines, un petit perso c'est pas ce que je préfère, mais voyons voir. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont besoin de rester alignés ? Water ? Two ? Certainement. Ouh ! Ça rigole pas. Mais ce que nous avons besoin, c'est la vie en soi. Sympa. On dirait qu'ils sont en train de charger des pouvoirs. Voilà, j'ai déjà pas mal de rêves du premier opus et du deuxième. Après c'est que le début, hein. Ah ouais, carrément. Ils aspirent l'essence des adversaires. Ouh ! Ça fait un peu penser aux lames dans le 2, lorsqu'elles s'éteignent. Ah. Bah alors, bombardier. Bah oui, toujours frappé entre les jambes, c'est bien connu, allons. Donc là, deux armées qui s'affrontent. Pas encore vu de... Les protagonistes. On devrait pas tarder. Mais qui sont ? Ah. Ça y est, ils arrivent. Ah. Ça y est, ils arrivent. Les choses sérieuses commencent, les amis. Hum ? Monado ? Ah. La monado. La monado. Allez, là c'est... Ça commence. Super. Alors, vous attaquez automatiquement un ennemi à proximité, c'est ce qu'on appelle une auto-attaque. Donc... Rester près d'un ennemi pour continuer à l'attaquer de façon automatique. Si l'ennemi est à portée, une icône apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran. Ah ouais, donc là on est en full auto-attaque. Bon, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, bah c'est le tuto, quoi. Bon, bah on va... On va laisser... On va laisser les auto-attaques. C'est vraiment pour familiariser les nouveaux joueurs, hein. C'est normal, hein. Nous, les anciens de Xenoblade, on connaît, on les auto-attaque. Objectif. Un point d'exclamation indique l'emplacement de votre prochain objectif. Le chiffre affiché en dessous correspond à la distance qui vous sépare de cette destination. Revoir des astuces. Vous pouvez à tout moment revoir les différentes astuces qui s'affichent à l'écran en accédant au sous-menu Système Astuces depuis le menu principal. Ça va. Engagez le combat. Pour engager le combat, dégainez votre arme. Ciblez d'abord un ennemi, puis dégainez avec A. Maintenez A pour ranger votre arme si vous voulez battre en retraite. Vous ciblez automatiquement un ennemi quand vous en approchez. Si vous affrontez plusieurs ennemis, passez d'une cible à l'autre avec L ou R. Tout à fait standard, hein, comme d'habitude. Je suppose que le cercle bleu qu'on peut voir là sur notre collègue, c'est le cercle offensif. C'est là où les ennemis visent, ça me semble assez logique. Ça doit être un tank. Allez, on enchaîne. Alors, les arts, enfin, les arts. Les arts permettent d'effectuer des attaques plus puissantes que les auto-attaques. Non, sérieux ? Ils peuvent être déclenchés avec X, Y ou B. Après avoir utilisé un art, vous devez attendre que sa jauge se remplisse pour l'utiliser à nouveau. Ce processus automatique est appelé recharge. Ok. Donc, alors, frappe au sol, déséquilibre de flanc, attaque par derrière. On va commencer à faire correctement les choses. Attaque par derrière. Bam. C'est une attaque de flanc. C'est une attaque de flanc. Un déséquilibre. Fouais, enfin... Et par derrière. Oh. Ok. Par derrière. Oh. Oh bah, t'es déjà mort. Allez. Prochain objectif. Si j'oublie de sortir mon arme. Ok. Désolé si je parle pas, c'est que je suis concentré. J'ai pas envie de vous gaver d'infos inutiles. Là, vous voyez bien le combat. Assez simple, c'est un tuto. Il a une de ces armes montante, là. On se remet de flanc. Déséquilibre. Allez. Bon, il est déjà mort. Je crois avoir rapidement saisi le principe, là. Je suis quitte cinématique. Moi, vraiment, elle me fait penser à Mitra en Brune. Un mélange de Shulk et Rex. Après, je suis ultra fan. Donc, tellement, tellement, tellement partiel. Allez. On va ! Ouais, il y a du Rex, quand même. Ouh là. Ouais. Ça rigole pas dès le début. Allez, let's go. Alors, art signature. Les arts signatures sont plus puissants que les arts simples. Bizarre, hein ? Déclenchez un art signature en appuyant sur A quand sa jauge circulaire est pleine. Une jauge d'art signature se recharge lorsque vous effectuez des actions qui correspondent à votre rôle spécifique appelé des actions de rôle. Alors, si vous utilisez correctement des arts accordant un bonus en fonction du positionnement, votre icône d'art signature s'intient en rouge et sa jauge se remplit beaucoup. Je suppose que si on se met, par exemple, si on fait la bonne attaque de flanc, ça va remplir un peu plus la jauge si on fait l'attaque par derrière. Les actions causant beaucoup de dégâts, coups critiques, participation au combo comptent aussi comme action de rôle et remplissent la jauge d'art signature. Alors, feinter une attaque. Exécuter une nouvelle attaque juste au moment où la précédente atteint sa cible permet de feinter la première et d'enchaîner directement sur la suivante. Vous pouvez avec une feinte exécuter un art aussitôt après une auto-attaque ou un art signature après un art. Cela accroît la vitesse et la puissance de l'art ainsi enchaîné. Là, je coupe un peu pour ceux qui n'auraient jamais joué à Xenoblade. Toutes ces informations qui semblent un peu compliquées, en fait, ça va s'apprendre tout simplement en jouant. Je me rappelle mon premier Xenoblade, je disais ça, mais qu'est-ce qu'il raconte, ça ne veut rien dire, je ne comprends rien du tout. Vous allez tout simplement l'apprendre en jouant. Ce n'est pas la peine de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte. Jouer, ça va aller tout seul. Là, c'est beaucoup d'infos, c'est pour débuter. De toute façon, vous pourrez relire les astuces. Vous voyez là, il me montre bien qu'il faut attaquer par derrière et ça me montre bien que ça remplit la jauge. Voilà, et là, il est tombé, bam. Voilà, donc là, hop, j'ai enchaîné mon art signature. Par derrière, bam. Flan. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus se jouer sur ça, en fait, sur les positionnements. À titre personnel, moi, j'étais hyper fan des combats du deuxième opus. Je sais que ça a divisé la commu, mais moi, j'aimais beaucoup. Je garde toujours un oeil sur mes arts. Je me repositionne à l'arrière, là, parce que, ben, je vois que tout simplement... Hop. Bon, il va être fini, là. Il n'y a que niveau 4, ce gros monstre. Super. Pas mal de soldats tombés au combat. Des couleurs, voilà, blanc, noir, bien, le mal, peut-être. Je ne sais pas. En sachant que Noah est en noir. Dans les Xenoblet Chronicles, il y a énormément de morale, mais dans le bon sens, hein. Moi, j'aime beaucoup ça, vraiment. Dans le 2, particulièrement, où il y avait, voilà, des thèmes très écologie, respect de l'autre, où ça a philosophé pas mal sur la guerre, les ravages de la guerre alors qu'on pourrait s'entendre, le respect des animaux, ce genre de choses, ça me parle beaucoup. Et dans Xenobled, c'est ça. Donc, j'aime bien. Voyons sur cet opus. Voilà, célébration. On sent Noah un petit peu plus sur la réserve. Voilà, carrément. Avec la musique un peu mélancolique. Pas mal de recyclage, là, à faire, hein. Chargement.